Ça se passait en 2012 et j'étais en train de fouiller une très grande tombe. Je fais presque deux mètres et donc en général je prends les plus grandes tombes en laissant les petites pour des gens dont le gabarit s'accorde le mieux avec. Et cette immense tombe, c'est une pyramide. Bon, les pyramides mérotiques ne sont pas immenses, c'est une pyramide qui faisait à peu près 5 mètres d'arête. Et le couloir pour descendre à la chambre funéraire était tellement haut que même les mains levées, on ne me voyait pas. Donc ça faisait pratiquement plus de 2,50 mètres. Et donc je pénètre à l'intérieur de la cavité, l'endroit où la chambre funéraire, qui avait été pillée depuis très longtemps. Partout où il y a des pyramides, on ne peut pas imaginer mieux pour signaler au pillard qu'il y a un trésor que de construire une pyramide dessus, c'est clair. Et donc là, on avait cette chambre funéraire où il y avait quelques objets assez intéressants. Et puis je continuais à fouiller, mais c'était très dur pour les genoux. Ce n'était pas la terre comme on la trouve habituellement. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que depuis deux jours, j'étais en train de fouiller sur une dalle de gré. Qu'est-ce que c'était que cette dalle de gré ? Donc on l'a retirée, ça n'a pas été très simple. On a amené des cordes, on a mis tous nos ouvriers dessous. Moi-même, j'ai tiré comme un bœuf là-dessus. Et puis finalement, on a réussi à la sortir. Et quand on l'a retournée, c'était un élément d'un temple égyptien. On avait découpé à l'époque napathéenne, probablement, vers 400 avant Jésus-Christ. On avait découpé un bout de mur de temple sur lequel se trouvait la figure du dieu Hamon. Et on l'avait réutilisé en tournant la face gravée contre terre comme banquette pour le cercueil d'une noble dame napathéenne. Et donc nous avons retiré ce pan de mur. Et lorsqu'on a regardé les hiéroglyphes qui accompagnaient le nom d'Hamon, on s'est aperçu que le nom d'Hamon avait été effacé et ensuite regravé. Et ça, ça signait la date. Il s'agit de l'époque du pharaon Akhenaton et de son successeur Toutankhamon. Akhenaton a voulu promouvoir une religion à Dieu unique, qui était le soleil, qu'on appelait Athone. Et il a fait effacer partout le nom d'Hamon. Et après sa mort, Toutankhamon, qui lui a succédé, a fait restaurer le nom d'Hamon partout où c'était possible. Donc cette banquette funéraire était une banquette funéraire qui datait d'à peu près 1310 avant Jésus-Christ, peut-être un petit peu avant d'ailleurs, et qui nous montrait là, au milieu du Soudan, toutes les querelles de religion qui avaient eu lieu en Égypte, bien loin de là. Sous-titrage Société Radio-Canada